Aujourd'hui on va parler d'une gamine dont on ignore le nom, c'est à Rouen, peut-être qu'au moment où la vidéo sortira on aura son nom, puis j'en reparlerai. Et du coup cette gamine elle s'est faite découper en morceaux par son compagnon, et son compagnon il a été interpellé alors qu'il fuyait vers l'Algérie. Alors après c'est pas une raison pour faire des amalgames. Mais voilà, le mec s'enfuyait vers l'Algérie suite au meurtre de cette gamine. Et du coup il y a TF1 qui a fait un reportage dessus, donc je me suis mangé 6 publicités pour pouvoir regarder cet extrait, parce que si vous vous plaignez des pubs de Youtube, n'allez pas sur TF1 Info, ok ? Et vous allez voir que l'information va être traitée de manière spéciale. Donc voilà, le monsieur qui a tué sa copine et qui est parti en Algérie, il est coupable parce que c'est un homme. Et le problème c'est le patriarcat, c'est les féminicides, c'est encore une nana qui a été tuée par son compagnon, voilà. Et on va tourner autour du pot, voilà, sans comprendre la source du problème. Comment expliquer que ce fléau ne recule pas alors qu'on n'en a jamais autant parlé ? Mais pourquoi ce fléau ne recule pas ? On ne sait pas pourquoi. Par contre, on a annoncé qu'on allait accueillir 10 000 migrants pakistanais et afghans, voilà, ça c'est génial. Plusieurs manifestations ont eu lieu en France et à l'étranger aujourd'hui à l'occasion d'une grande journée internationale. Non mais c'est dingue. Et du coup on va voir, il y a une manifestation de gauchistes et elles se plaignent toutes de la masculinité toxique et que c'est la faute des hommes. Et ces mêmes gauchistes qui se plaignent dans ces manifestations, ce sont des nanas qui vont se plaindre du rassemblement national, de la haine, etc. Parce qu'il faut plus d'immigration. Et après, elles vont manifester. Oui, c'est bizarre, les femmes elles sont tuées dans les rues, on ne sait pas pourquoi, c'est à cause des hommes et de la masculinité toxique. C'est lamentable. Marie-Alice, 53 ans, Hilal, 30 ans, Stéphanie, 43 ans, 3 prénoms, 3 visages de femmes tuées par leurs conjoints, 3 parmi tant d'autres. Dans la foule qui défilait cet après-midi à Paris, beaucoup de familles de victimes, comme Sandrine Bouchet. Ma soeur, qui est Guylaine, qui est là, a été assassinée en 2017. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour honorer toutes ces femmes. En France, une femme meurt tous les trois jours, sous les coups de son compagne. Aujourd'hui, il y a eu un féminicide, l'auteur était connu des services de police, il avait été condamné par la justice, et pour autant, il a étranglé sa compagne. Depuis des années, le nombre de féminicides ne baisse pas. Alors les manifestants demandent plus de moyens. Nous, ce qu'on veut, c'est 3 milliards ! 3 milliards ! Et donc là, vous entendez bien, la solution pour régler le problème, c'est plus d'impôts. Donnez-nous 3 milliards, on veut de l'argent ! Je sais pas pourquoi, mais ils veulent 3 milliards ! C'est les gauchistes, l'argent, ça tombe du ciel, de toute façon, il suffira de taxer Bernard Arnault, puis ça réglera tous les problèmes. Pour les manifestants, demandent plus de moyens. Nous, ce qu'on veut, c'est 3 milliards ! 3 milliards d'euros, ça semble énorme. En même temps, c'est 1% du PIB, et ce qu'on peut se dire, qu'on peut mettre 1% du PIB pour soutenir toutes les femmes qui sont victimes de violences. De l'argent pour la police et la justice, mais aussi pour éduquer et sensibiliser les plus jeunes à l'égalité entre les hommes et les femmes. L'éducation, c'est extrêmement important, parce que les enfants sont les adultes de demain, et ce sont eux qui, finalement, vont être en charge de cette société-là. Et du coup, il faut 3 milliards pour qu'il y ait des intervenantes dans les écoles qui expliquent que tuer les gens, c'est pas bien, d'accord ? Que les femmes, c'est pas des bouts de viande, c'est très important, et ça va régler tous les problèmes. Les violences faites aux femmes à Paris, Lyon, Strasbourg ou Nantes aujourd'hui, mais aussi à l'étranger. En Turquie, plusieurs centaines de femmes se sont rassemblées dans le centre d'Istanbul. C'est bizarre, parce que quand tu vas en Bulgarie ou en Roumanie, le budget contre les féminicides, c'est zéro. Parce qu'en fait, tout va bien. Il n'y a pas de meurtre, etc. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je vous laisse à vos théories complotistes en commentaire. Et du coup, nous, on va regarder un petit peu cette histoire à Rouen. Le corps d'une jeune fille de 17 ans a été découvert ce dimanche dans un appartement à Rouen. Son ancien compagnon a été interpellé selon le parquet de Rouen. Et TF1 n'en parle pas, mais le coupable s'appelle Toufik. Il a été arrêté en fin de journée alors qu'il arrivait à la gare parisienne de Saint-Lazare. Le suspect tentait de fuir vers l'Algérie. Le corps de la jeune victime a été découvert dans l'après-midi, lardé de plusieurs coups de couteau selon des sources policières et le procureur de la République de Rouen. Peu avant 17h, selon ce qu'a indiqué une source policière à TF1, les effectifs de la préfecture de police de Paris ont été informés de l'arrivée en gare Saint-Lazare d'un homme impliqué dans ce meurtre. D'après les premiers éléments, l'auteur aurait demandé à son frère de lui réserver un billet d'avion pour Alger au départ de l'aéroport d'Orly. Dans la foulée, il aurait embarqué dans un train depuis Rouen et vers la gare Saint-Lazare à 17h51. A l'heure prévue, le train est arrivé voie 22 et l'homme a été repéré et interpellé. Il a été placé en garde à vue au commissariat du 8e arrondissement. Et je ne serais pas surpris que Toufik soit relâché dans les 6 mois. Là, c'est Marion Maréchal qui nous explique qu'elle a peur pour ses gamines parce que bientôt, ce seront des jeunes femmes, elles sortiront toutes seules dans la rue. Et elle a très peur, Marion. On met un petit filtre. Je sais qu'il n'est pas de bon ton quand on fait de la politique de dire qu'on a peur, mais moi j'ai peur. J'ai peur pour mes filles. J'ai peur pour mes filles, j'ai peur de les voir grandir, j'ai peur du moment où je vais devoir les laisser en autonomie, vivre leur vie de jeunes femmes, d'adolescentes, de pré-adultes. Je me demande aujourd'hui comment, en particulier quand on vit en Ile-de-France, je vais pouvoir sereinement les laisser grandir. Vous savez, la première fois, moi je ne me suis jamais dit que je voulais quitter la France ou qu'à un moment donné je puisse envisager cela parce que je veux me battre jusqu'au bout, je suis viscéralement attachée à mon pays. Et pourtant, pour la première fois, je me suis demandé si vivre en France resterait possible après l'affaire Lola. Je me suis vite reprise évidemment et preuve en est, je suis là et je fais de la politique et je vais me battre jusqu'au bout, mais pour vous dire à quel point il y a un côté qui nous ébranle. Donc c'est vrai qu'au-delà de la peur, il y a la colère. Et donc tout le sens de mon engagement politique, et notamment avec Identité et Liberté, c'est aussi d'être la voix, de ces voix brisées par des vies brisées. Et la leçon à tirer de tout cela malgré tout, c'est d'expliquer que ce n'est pas, contrairement à ce que nous explique aujourd'hui la gauche qui tente une forme de diversion, soi-disant le système patriarcal, comment dire, l'espèce de... Comment ils appellent ça ? Le masculinisme ambiant, le continuum de violence qui fait que l'homme serait intrinsèquement un violon. Et qu'ils utilisent à travers cette sordide et scandaleuse affaire de Mazan. Non, le sujet aujourd'hui... Le féminicide, en fait, ils noient ça dans les féminicides. Exactement, en expliquant que finalement, ce serait l'homme et la société européenne patriarcale qui serait le sujet... L'homme blanc, bien sûr, évidemment, qui est mis en accusation. Non, le sujet de fond, c'est évidemment que nous importons aujourd'hui des prédateurs supplémentaires. Et il y a un commentaire de gauchiste très intéressant qui répond, elle m'énerve toujours à tout rapporter à ses gamines. Parce qu'en fait, les gauchistes sont isolés socialement, ils n'ont pas de famille, ils ont été rejetés par tout le monde, etc. Et ils ne comprennent pas le concept de se battre pour sa famille. C'est vraiment pitoyable. Là, c'est le maire Parti Socialiste de Rouen, donc la ville où s'est fait dégrouper en morceaux cette gamine de 17 ans. Et vous allez écouter les propos du maire socialiste de Rouen, qui est du coup indirectement responsable de la mort de cette gamine de 17 ans. Deux choses. D'abord, effectivement, vous avez raison de le dire, et Benjanou l'a dit lui aussi avec ses mots. D'ailleurs, qu'est-ce que serait la France ? Est-ce qu'elle serait plus ou moins belle sans tard, Benjiloun ? Peut-être qu'on peut se poser cette question ce soir. Vous avez eu raison, et il l'a dit aussi, de dire que la difficulté que nous avons, c'est que les populations immigrées qui arrivent en France, en général, se retrouvent, pour les enfants, on a vu le reportage, dans des classes, plutôt dans des quartiers populaires, plutôt surchargés, ou comme l'a dit Yann, il y a plutôt moins de services publics. Donc on a un problème ici, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure sur l'exemple du logement, de mixité. Et on a besoin de plus de mixité et de répartition. Premier point. On a besoin de plus de mixité, d'accord ? Arrêtons-nous un instant là-dessus. Ça veut dire, par exemple... Ça avait été une des propositions d'Emmanuel Macron de dire qu'il faut répartir sur l'ensemble du carré. On a besoin de préciser sur quelle population ? Est-ce que c'est pour... Je vous réponds, je vous réponds. Des demandeurs basiques ? Par exemple, ça veut dire qu'à l'échelle d'un territoire, une agglomération, ou dans des territoires ruraux, eh bien que les élus se parlent, et que les élus qui, pour beaucoup, et je suis désolé de le dire, souvent à droite et à l'extrême droite, ont refusé, par le truchement du logement, absence de logements sociaux, par l'abandon d'un certain nombre de services publics, ont refusé d'accueillir ces populations. On a vu aussi, madame, des manifestations de militants... Voilà, ils ont refusé. Et toi, t'as accepté. Et il y a un Algérien qui a planté une gamine de 17 ans. Oui. ...d'extrême droite qui refusait, dans certaines villes, d'accueillir des migrants, etc. Moi, je vois très bien. Et jusqu'à des violences envers les élus locaux, d'ailleurs. Eh bien, ça veut dire qu'il faut que ces élus-là, eh bien, y compris par une contrainte publique de l'État, soient forcés de travailler ensemble à mieux répartir pour mieux accueillir. Voilà, donc si votre ville refuse d'accueillir des migrants clandestins, vous êtes des fachos. Par contre, si vous accueillez n'importe qui et qu'il y a des gamines qui se font découper en morceaux, là, c'est génial. C'est génial, bordel. C'est le mélange des cultures. Et du coup, ce mec disait « L'immigration est aussi une chance. La France serait-elle plus belle ? » Santar, Benjeloun, il n'y a pas de grand R. En revanche, il y a un enjeu d'inclusion, d'intégration par la mixité sociale et les services publics. C'est absurde. Adama Balot, jeune boucher de D'Artenal, est menacé d'une OQTF alors qu'il est un modèle d'intégration. J'ai adressé un second courrier au préfet de la région Normandie et de la Seine-Maritime pour résoudre de toute urgence cette situation ubuesque. C'est génial. Plus de mélange de cultures, s'il vous plaît. Et on va terminer avec ça. On est à Blois. Il y a Abdurrahman, un migrant clandestin guinéen sous OQTF, qui a volontairement agressé deux surveillantes afin d'écoper d'une peine qui va du coup repousser son expulsion. Parce qu'en fait, au lieu d'être expulsé, les gens, on les garde en prison et ils sont nourris et logés. Donc, étant donné que le mec va se faire expulser, il agresse les surveillantes, comme ça, il ne reste plus longtemps en prison. Et il n'est pas expulsé. Il est nourri, il est logé, il a sa PlayStation, etc. Et il vit sa meilleure vie. Bon, je suis allé lire l'article. Ça ne nous apprend pas grand-chose d'intéressant. L'article est super long et il tourne autour du pot. Donc, vous avez compris l'affaire. On va s'arrêter sur ça. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, like et commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous. Salut !